Tenu par la hanche, cet homme est poussé des forces par un policier. Ces images ont été tournées les samedis dans la salle des réunions de la commune de Dilala. Ce sont des conseillers municipaux invalidés par la décision du tribunal des grandes instances de Colouésie qui sont visiblement malmenés. Sur les images, nous avons identifié Ertia Kameno qui fait également face à la force policière. Sa présence ici n'est pas admise. C'est lundi matin, nous l'avons rencontré et nous relatent les faits. Et nous sommes partis normalement parce que nous sommes de droit élus jusque-là. Et nous sommes partis mais malheureusement nous avons trouvé d'autres élus et ce sont ceux qui étaient sous la liste de la décision de la TGI. Et nous avons pris part à ça mais malheureusement encore, on nous a chassés de la salle et brutalisés, trop brutalisés à deux de nos élus qui étaient arrêtés pendant un temps. Ces groupes des sept conseillers communaux de Dilala invalidés estiment qu'ils devraient continuer à siéger en entendant une seconde décision du deuxième dégré. Nous avons interjeté l'appel, ça veut dire, en interjetant l'appel avec effet suspensif, ça veut dire la décision de la TGI était suspendue et on devait continuer à travailler jusqu'à attendre la décision finale pour savoir la liste définitive des élus. Et entre temps, avant la liste définitive des élus, nous devions continuer à siéger. Cependant, certains observateurs pensent qu'en matière des contentieux électoraux, l'appel n'existait pas. C'est qui donne la force. Au valider du tribunal de grande instance de Coloisie, des siéger habituellement, est l'avis bien balayé. S'il n'y a pas de second degré, c'est-à-dire directement c'était la cour constitutionnelle qui devait siéger en matière de contentieux électoraux, mais quand déjà vous êtes au niveau de l'appel de la TGI, nous savons que la TGI intervient au premier degré et directement les décisions de la TGI peuvent être interjetées en appel. Entre temps, le bureau provisoire du conseil municipal de Dilala a été révisé après l'entrée des cadres de l'UDPS des A24 et A25. C'est parti, c'est parti, c'est parti.